Générique Bonjour Karim Ben Youssef. Bonjour. Vous êtes vice-président en charge des activités digitales, data et analytics pour le secteur industriel chez CGI. Et nous allons tenter de comprendre avec vous comment les industriels mais aussi les acteurs de services peuvent répondre aux nouveaux enjeux de la pré-vente liés à l'essor du numérique. Alors d'abord, quels sont ces enjeux ? Alors d'abord, il est nécessaire de comprendre que les services à pré-vente et le support aux clients ou aux consommateurs comme la maintenance, la garantie, la gestion des pièces de rechange. Et ce, quels que soient les secteurs, aéronautique, automobile, industrie des transports, utilities, facilities management, doivent répondre tant à des objectifs d'optimisation des coûts, d'augmentation de la qualité et du niveau des services rendus, avec plus de réactivité et moins d'indisponibilité, qu'à des ambitions de différenciation et de diversification, source de compétitivité, de croissance et bien sûr de rentabilité. Mais l'objectif principal reste d'améliorer les services existants. Oui, ou plutôt l'optimisation des services existants. C'est un enjeu essentiel. Cela passe par une meilleure gestion des maintenances préventives en allant jusqu'à la prédiction des pannes. Ceci est déjà rendu possible avec l'essor des capteurs et objets connectés, on parle d'Internet des objets, de la capacité à traiter des volumes importants de données et de les corréler, on parle de big data, ou encore en utilisant les solutions de machine learning qui vont établir des diagnostics de plus en plus précis, allant même jusqu'à la prescription des actions de maintenance. D'autres enjeux passent par la traçabilité bout en bout des pièces de rechange dans une entreprise toujours plus étendue et un monde toujours plus réglementé. Enfin, être en mesure de calibrer la performance de ces services via l'analyse des données des processus après-vente permet une meilleure agilité et donc meilleure compétitivité. Et des réponses plus efficaces. Oui, par exemple, en combinant des solutions d'Internet des objets, de supply chain étendue avec du RFID et de la traçabilité numérique, par exemple, en anticiper la survenue d'une panne, sera rendu possible. On pourra identifier les causes et solutions possibles, déterminer là où les pièces de rechange les plus proches, l'équipe de maintenance à mobiliser en fonction tant de sa localisation que de l'expertise à mettre en œuvre, calculer la durée d'intervention en fonction des expériences passées. Ce sont des choses qui commencent réellement à voir le jour, par exemple, chez l'ascensoriste ThyssenKrupp. Et quels sont les objectifs de ces entreprises comme ThyssenKrupp lorsqu'ils mettent en place ce type de stratégie ? Eh bien, ceci permet de répondre à deux enjeux extrêmement importants, qui sont d'une part de réduire les temps d'indisponibilité des équipements et d'autre part d'essayer même d'éviter cette indisponibilité en anticipant ces pannes via de la prédiction. Mais il y a plus encore, avec des avions, des machines, des appareils, des villes toujours plus nombreux et intelligents, mobiliser le bon expert au bon moment, au bon endroit devient critique. Grâce à la combinaison d'outils collaboratifs, de wearables comme les glaces, de réalité augmentée et d'outils vidéo, il est désormais possible de ne mobiliser qu'une partie de l'expertise sur place et de la faire assister par un réseau d'experts à distance tout en partageant documentation technique et manuelle et en traçant l'ensemble des opérations de maintenance. Tout cela représente in fine un vrai gain en termes de temps, de qualité et de coût. Cela répond également à un autre enjeu majeur, qui est la meilleure gestion du capital humain dans une entreprise toujours plus digitalisée. Oui, donc on comprend bien qu'il s'agit aujourd'hui déjà d'une réalité, mais quelles sont les perspectives ? Eh bien aujourd'hui, on voit qu'il y a des acteurs qui utilisent d'une part les solutions de big data, d'autre part la puissance des analytics, d'autres encore utilisent bien les outils de mobilité ou encore l'internet des objets et le monde des capteurs en général, mais peu combinent l'ensemble. Je pense que les acteurs industriels ou des services qui le feront auront de plus grandes chances de sortir du lot et de se différencier en augmentant leur efficience et rentabilité sur le marché, sur un marché où la servitisation d'ailleurs est une tendance majeure. Donc avec cette combinaison, cela veut dire que de nouveaux modèles vont émerger ? Oui, absolument. Au-delà de l'optimisation des services existants dont on a parlé, il y a l'idée d'innover et de proposer de nouveaux services. Tenez par exemple, je pense aux acteurs du Facilities Management. Ils opèrent dans des milieux et des domaines de plus en plus spécialisés et contraints, hôpitaux ou milieux industriels. Demain, pourquoi ne pas lancer des services de maintenance industrielle dans l'aéronautique par exemple ? Grâce au numérique, ils pourraient très bien offrir toute ou partie de ces services avec un investissement limité. Et vous auriez un exemple ? Oui, prenons le cas par exemple de l'essor du véhicule connecté, qui est déjà une réalité mais qui va largement se généraliser. Tous les acteurs, qu'ils soient les liseurs ou les constructeurs, vont pouvoir optimiser la garantie, les dépannages ou la gestion des pièces de rechange. Ils vont pouvoir aussi mieux connaître le consommateur final pour finalement mieux interagir avec lui. En résumé, ils vont pouvoir innover en proposant de nouveaux services pour accompagner n'importe quel bien manufacturé ou presque. Mais on s'interroge quand même, est-ce que tout cela est à la portée des entreprises ? Parce que cela va demander de recruter de nouveaux talents, de travailler sur de nouvelles compétences qui aujourd'hui n'existent pas forcément dans les organisations. Oui, vous avez raison. Mais cette transformation numérique et la façon de travailler sont incontournables. Il est clairement question d'avantages concurrentiels à conserver, mais aussi de ne pas se faire distancer par de nouveaux acteurs qui seraient déjà entièrement équipés. Pour garder ou acquérir cet avantage, les entreprises se doivent de proposer de plus en plus de nouveaux services. Aujourd'hui, le numérique favorise l'émergence de ces nouveaux services et ce à moindre coût, car ces technologies se démocratisent plus vite que jamais et le potentiel est encore énorme. Encore une fois, cela concerne beaucoup de secteurs industriels, utilities, automobiles, transporteurs et même logisticiens. La croissance et la différenciation passent forcément par là. Eh bien Karim Benyoussef, merci de cet éclairage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada